Je m'appelle Tian Wen, je suis sculpteur, je suis origine de Taïwan et je vis en France depuis presque 30 ans, je grandis dans une famille assez littéraire, mais je pense que j'ai une certaine sensibilité, je commençais à apprendre la peinture, le dessin quand j'étais au lycée et après j'ai passé le concours pour rentrer au Beaux-Arts de Taïwan. J'étais jeune, j'avais pas encore des attaches et du coup je me suis dit c'est le moment d'aller voir ailleurs, j'ai choisi la France parce que la France elle a cette image pour les Asiatiques, cette image de pays de l'art. Très vite, c'est plus la sculpture que j'avais envie, j'ai choisi la terre parce que pour moi les autres choses c'est moins créatif je trouve. La terre au moins c'est de A à Z, ça veut dire qu'on a un bloc de terre et après on fait tout pour que ça devienne quelque chose. Pour moi, il y a une liberté de faire ça. Le Haku, c'est une technique de cuisson origine japonais. Le Haku a un côté éphémère et on joue avec le feu et ça permet d'avoir un fumage surtout pour moi qui est très coloré, qui a beaucoup des effets qui ressemblent comme les bronzes, on va prendre le métal en quoi-t-on. On atteint à peu près mille degrés, on enlève le four, on sort les pièces. À ce moment-là, les pièces refroidissent très très vite. C'est à ce moment-là, la fumée puisse rentrer dans la terre. Et si c'est trop froid, la terre referme et du coup on voit que la fumée ne rentre pas. C'est la fumée qui rentre dans la terre et qui est emprisonnée par la terre et qui donnait ce couleur de noir en fait. Des débats, c'était les formes et la ligne qui m'intéressent. C'est pas vraiment le côté, parce que la terre souvent c'est lié avec l'artisanat. Mais le côté utile ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, j'avais décidé à un moment donné de fermer toutes mes pièces qui ressemblent à les vases, parce que je voulais plus que les gens le voient comme quelque chose d'utilitaire. Je voulais que la pièce existe par la forme, par la ligne. Et j'impose entre guillemets, ma vision des choses et tout. Je joue beaucoup sur le côté carré et ronde. Souvent le côté carré qui tourne en fait. Et après, je joue aussi quelque chose, beaucoup sur l'équilibre. C'est l'équilibre fragile en fait. C'est un travail minimaliste. Et c'est des pièces simples. J'aime bien les choses simples et pures. Au départ, c'est vrai, je tourne une pièce. Et après, je déforme. C'est pas que je le détruis, mais je le détroune. Et après, souvent, quand je tourne une pièce, je le déforme. Et juste que la ligne me dit, c'est bon. En fait, je refuse d'analyser pourquoi et comment. Comme je travaille, c'est mes yeux qui me guident. Il peut y avoir un 0,5 millimètre de différence. Je vois, je vois, la ligne n'est pas pareille. Du coup, chaque fois, les gens me disent comment, baser sur quoi. En fait, je ne sais pas. C'est mes yeux qui me guident et je sais est-ce que c'est là qu'il y a le mieux en fait.